On va commencer le séminaire. On va pouvoir discuter aussi, mais un séminaire plus thématique. Souvent, nous avons traduit. Nous avons déjà eu une intervention de Martina Weingartner sur justement l'histoire de Mondragore dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et puis, aujourd'hui, Corinne Lanois va vous faire travailler un peu sur les femmes. Ça prolonge très bien ce qu'on a vu tout à l'heure. Alors, juste pour vous présenter très brièvement Corinne Lanois, elle enseigne, je crois, à l'Institut protestant, ça s'appelle encore l'Ancien Testament. Oui, ça s'appelle l'Ancien Testament. À la Faculté théologie protestante au Boulevard Arago, Corinne a fait sa thèse déjà sur les femmes, en fait. Sur les femmes, mais pas dans l'histoire de Jacob, mais sur les femmes dans le livre des juges. Il y a aussi pas mal de femmes qui font des choses parfois un peu subversives, donc si ça vous intéresse, voilà. Et puis, elle vient de publier aussi un petit cahier évangile sur l'histoire de Jacob, justement, qu'il peut aussi acquérir. Et voilà. Donc, ce qu'on est depuis très longtemps, il a fait sa thèse avec moi, en fait. Voilà. Et puis, je suis très content qu'elle a pu se libérer. Et puis, vous avez reçu, je crois, une feuille. Deux, même. Ou deux. Donc, tout le monde les a. Oui, très bien. Et puis, je pense que ça vous sera utile maintenant un peu pour ce qu'elle va vous proposer. Et puis, après, on posera des questions. Est-ce qu'il y en a une feuille pour moi aussi ? Non, il n'y en a plus. Non, sans ça, Hervé va m'en trouver. Mais Hervé a disparu, ce n'est pas grave. Il va revenir. Bon. Alors, écoute, commence et puis on repère. Bien. Alors, bonjour à tous et à toutes. Et merci d'être là. Et puis, merci à Thomas de m'avoir invité pour ce moment. Donc, je n'ai pas du tout pensé ce moment comme une conférence, mais plutôt comme l'occasion qu'on puisse échanger et travailler ensemble sur les textes. En partie, d'ailleurs, sur les textes qu'on vient de lire dans cette séance et puis sur d'autres qu'on a lus avant ou qu'éventuellement, on lira après. Donc, l'idée, c'était, si vous voulez, de reprendre l'histoire de Joseph à partir des femmes. Alors, pourquoi et comment faire ça ? Alors, comment ne pas le faire ? Premièrement, peut-être, on ne va pas regarder les textes pour juger des comportements des unes et des autres parce qu'on est dans une histoire qui appartient à une autre culture, à un autre temps. Et donc, on ne va pas utiliser, disons, ces figures féminines pour immédiatement les transposer dans notre époque et puis se dire, ah ben là, franchement, ça ne va pas ou il aurait fallu faire autrement, etc. On n'est pas dans le même monde. Donc, on va respecter ce monde dans lequel on va entrer. Alors, il y a des feux qui vont arriver, donc Hervé a fait des feux, voilà. Super, merci Hervé. Donc, on ne va pas juger avec nos catégories, si vous voulez, ces textes. On n'est pas dans cette perspective-là. On va plutôt, alors, d'une part, partir de deux constats. C'est que, en particulier, dans ce cycle de Jacob... C'est la migration des peuples, oui, mais je pense pas. Il y a un petit exil. C'est bien, ça vous met en route, comme ça, après, vous n'aurez pas d'excuses pour ne pas prendre la parole. Il y a assez pour tout le monde, déjà. Oui, apparemment, Hervé pourvoit à tous les besoins. Donc, vous devez vous retrouver, au final, avec deux feuilles, deux recto verso, un qui vous donne une sorte de tableau où j'ai juste essayé de remettre un certain nombre d'éléments pour vous remettre en tête des choses qu'on a vues, mais que vous n'avez peut-être pas forcément en tête. Je crois que c'est pas fait, mais c'est le moment de panique. J'occupe juste le terrain. Et une autre feuille où vous avez juste des textes bibliques, des morceaux, en fait, du cycle de Jacob. Voilà. Apparemment, tout le monde a l'air d'être bien tous... C'est comme la multiplication des feuilles, là. Hervé, il faut peut-être repartir, non ? Je crois que ça a l'air de... On a l'air d'y arriver, là. Alors, il y a des tableaux. Donc, tout va arriver, vous inquiétez pas. Donc, tout se passera très bien. Il y en aura pour tout le monde. Donc, deux constats pour commencer. D'une part, dans le cycle de Jacob, et on pourrait pratiquement l'élargir à l'histoire des patriarches, un texte sur deux a pour héroïne une femme, ou en tout cas comme personnage protagoniste. Or, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, on parlait toujours uniquement de l'histoire des patriarches. Et du coup, les matriarches étaient un peu mis de côté. On pourrait donc plutôt parler de récits des ancêtres. Ça permet d'avoir une façon de parler un peu plus englobante ou un peu plus neutre. Ça dépend comment on regarde. Mais en tout cas, si on donne... Enfin, si on prend en compte ce fait qu'on a énormément de personnages féminins, en fait, et qui sont souvent protagonistes, qu'est-ce qu'on va faire de ça ? Et est-ce qu'on peut revisiter les textes en prenant d'abord... Enfin, en tenant compte de ce constat. Et puis, la deuxième observation, c'est que quand on lit beaucoup d'exégèses de ces textes, de tous ces messieurs exégètes, parce que pendant le XXe siècle, il y a quand même beaucoup plus de messieurs exégètes que de dames, on assiste souvent au phénomène suivant, c'est que quand on lit les textes, ces textes patriarcaux, et disons en particulier, ici, celui de Jacob, et que c'est des textes où les hommes sont des protagonistes, on va traiter ces textes comme des textes politiques, comme des textes qui vont instaurer des relations entre des clans, entre des tribus, qui vont poser des problèmes de pouvoir, etc. Et puis, quand on lit les textes où les femmes sont protagonistes, et bien, on va parler de lutte mesquine, privée, de, par exemple, le texte qu'on a lu aujourd'hui, avec la lutte entre les femmes pour l'engendrement, on va dire que, voilà, c'est le désir d'enfant lié au sexe féminin, etc., alors que, bon, Abraham aussi, il avait envie d'avoir des enfants, mais on ne l'a jamais lié à son sexe. Voilà, donc, il y a des façons différentes de lire, et donc, on pourrait essayer de revenir là-dessus, et de faire le pari que, quand on a des personnages féminins, on a autant d'enjeux politiques, au sens large, évidemment, sociaux, anthropologiques, que quand les protagonistes sont masculins. Donc, c'est cette piste, si vous voulez, que j'aimerais suivre aujourd'hui. Et alors, on peut aussi faire une autre remarque, c'est que, dans ces textes de Jacob, on a des figures qui sont, d'un côté, des figures très attendues, et des représentations très classiques, liées à la maternité, à la sexualité. Bon, vous avez une trame, vous avez Rebecca qui va chercher une femme pour son fils, la rencontre au bord du puits, la rivalité de Rachel et Léa, les mariages, les enfants. Donc ça, ça suit, si vous voulez, une ligne tout à fait classique. Mais en même temps, à l'intérieur de ça, on a des choses très inattendues, en fait, et des comportements aussi différents, et des bifurcations, des tensions. Et c'est un peu sur ces tensions que j'aimerais mettre l'accent, ces ambiguïtés aussi, qui construisent, je crois, aussi quelque chose dans le parcours du cycle de Jacob. Voilà. Encore une toute petite observation. On passe souvent de la tragédie à quelque chose de beaucoup plus humoristique, en allers et retours. Et ça aussi, je pense que c'est un élément à prendre en compte. Il y a une certaine distance, souvent, qui est prise à l'intérieur même du texte par l'humour. Pensez à cette Rachel assise sur ses terrafimes, sur sa selle de chameau. Enfin, on peut aussi le lire comme quelque chose d'assez... Avec un... Quelque chose de... Alors, humoristique, bon, on ne se roule pas par terre de rire, mais il y a quand même quelque chose qui prend une certaine distance. Alors, je vais refaire rapidement avec vous un peu le parcours de toutes ces femmes qui sont présentes. Donc, c'est le tableau et en particulier la deuxième colonne, si on compte la colonne des titres. Donc, la place des femmes. En regardant aussi un petit peu quels dialogues sont présents ou quels silences, parce que ça aussi, c'est une façon de repérer un certain nombre de choses. Il y a des choses qui sont dites, puis il y a des choses qui ne sont pas dites, ou des réactions qui ne sont pas données. Et ça peut être important d'en prendre acte. Alors, ça commence... Enfin, l'histoire de Jacob commence avec Rebecca. On ne peut pas ignorer ce personnage. Ah ben voilà, les derniers tableaux qui arrivent. Donc, ceux qui n'en ont pas encore pourront les avoir. Donc, Rebecca, qui, on l'a vu, il y a beaucoup de choses qui ont déjà été dites dans le cours. Mais là, on va essayer de reprendre l'ensemble. Rebecca, qui est destinataire d'une promesse au sanctuaire. Ça, c'était en Genèse 25. Avec cette promesse, déjà, qui va introduire une première tension où le cadet sera l'aîné, en fait. Et Rebecca, qui va être donc une femme très active, très protagoniste en particulier dans le chapitre 27, où Jacob va voler la bénédiction des Aïus avec l'aide de Rebecca, très clairement. Et puis, alors, à la fin du chapitre 27, on a cette strate un peu plus tardive qui va poser le problème, qui est un problème sur lequel on va revenir abondamment, celui du mariage et des mariages mixtes. Donc, Rebecca dit que les deux femmes hittites épousées par Esaü l'insupportent, qu'elle n'est pas d'accord avec ça. Et donc, elle prépare la sortie de Jacob vers l'autre partie de la famille, donc qui est à Aram. Et Jacob va finalement être envoyé par Isaac et béni, comme s'il ne s'était rien passé dans le chapitre 27. Donc, c'est là qu'on voit bien qu'il y a deux traditions différentes. Mais la consigne, c'est surtout ne pas prendre une femme cananéenne. Donc, on a ce motif où Jacob doit aller prendre femme dans la maison de Bétuelle, le père de Rebecca, en faisant donc l'itinéraire inverse de celui que Rebecca a fait pour venir épouser Isaac. Et donc, on est ici dans le mariage endogamique, c'est-à-dire on se marie à l'intérieur du clan de la famille. Il ne faut pas épouser une fille de Heth ou des Hittites ou des gens qui sont là par là, ni une fille du pays, contrairement à ce que Esaü lui a fait. Et si vous avez, si vous reprenez la feuille avec les textes, donc, au début du chapitre 28, ça commence, il y a Jacob chez son oncle Laban, ce que je viens un peu de vous redire, et au verset 6 du chapitre 28, vous pouvez lire, Esaü vit qu'Isaac avait béni Jacob et l'avait envoyé à Paddan Aram pour y prendre femme et qu'en le bénissant, il lui avait donné cet ordre, « Tu ne prendras pas pour femme une Cananéenne. » Il vit que Jacob, écoutant son père et sa mère, étaient partis pour Paddan Aram, comme si, là encore, il ne s'était rien passé avant. Esaü vit ainsi que les Cananéennes déplaisaient à Isaac, son père. Alors Esaü se rendit auprès d'Ismaël, il prit pour femme Maalat, fille d'Ismaël, fille d'Abraham et sœur de Nébayot, en plus de ses autres femmes. Donc Esaü a d'abord épousé des femmes du pays, donc mariage exogame, et puis voyant que c'est le mariage endogame qui est privilégié par ses parents, va aller chercher du côté d'Ismaël, donc on reste dans la famille, donc on est plutôt dans la famille reconstruite par la Genèse, évidemment, et donc on a ce nouveau mariage. Alors, donc ça, on aurait pu même reculer encore, parce que Rebecca, il y a aussi une rencontre au puits pour Rebecca, mais bon, voilà, on va commencer par là. Donc Rebecca, un personnage qui a vraiment, enfin, qui donne l'impression d'être une grande dame qui va accoucher de deux jumeaux, qui est plutôt plutôt du côté des tentes et l'autre qui est plutôt du côté du sauvage, donc ça, enfin, une figure importante et protagoniste. Ensuite, donc on a la rencontre de Rachel avec ces deux temps où Rachel arrive et puis après, il y a un dialogue entre, enfin, ce qu'on a vu, je crois que c'était la semaine précédente, le dialogue de Jacob avec, qui arrive comme étranger et qui va trouver ses frères, et puis la rencontre de Rachel et de Jacob qui n'est plus en discours direct, mais qui est en discours indirect. direct. Rachel, donc, qui, comme sa mère, abreuve les troupeaux, enfin, non, c'est plutôt Jacob qui va abreuver les troupeaux comme Rebecca avait abreuvé les troupeaux du serviteur qui était venu la chercher et avec, donc, de nouveau ici, un double but de Jacob, il faut, d'une part, trouver un asile, en fait, parce que Jacob est un personnage en fuite et donc, il va trouver asile dans la maison du frère de sa mère et choisir une femme, donc, dans cette même maison. Et le double but répond aussi au double récit, en fait, de Jacob, l'un où on assiste sur la haine des Aïus et sa fuite et l'autre sur la nécessité de partir pour aller chercher une femme. Donc, ça correspond à ce qu'on avait avant. Rachel et Léa, alors, vous avez donc la brebis et la vache, ce qui, quand on le dit, fait toujours un peu sourire, mais on est ici avec des grandes expressions de la fécondité et de la fertilité. en particulier pour Léa, la vache, c'est vraiment l'idée de la force féconde et c'est un titre qu'on donnait à des princesses, liées d'ailleurs aux deux grandes figures qui viennent d'Égypte mais qui vont se répondre largement en Mésopotamie, Bat et Hathor, qui sont deux figures aux oreilles de vache. et qu'on retrouve depuis très longtemps, même déjà sur la palette de Narmère en Égypte, on va trouver cette figure de Bat qui, elle, a les oreilles, enfin, les cornes plutôt qui vont à l'intérieur alors que Hathor a les cornes qui vont vers l'extérieur. C'est un des signes qui les différencie mais en même temps elles sont très très semblables dans cette idée de la fécondité. Ensuite, on a donc les mariages avec le dialogue de Jacob et Laban concernant le mariage mais le silence total des deux femmes que ce soit Rachel ou Léa et l'ajout comme on l'a vu aussi de Zilpa et de Bila comme une sorte de deux cadeaux de mariage qui sont ajoutés à ce moment-là et qui vont évidemment avoir un rôle important dans la suite. Avec donc la mention de Jacob serviteur de Laban que Thomas évoquait tout à l'heure critiquée dans Osée XII où on va construire cette figure de Jacob comme une figure négative parce qu'il a accepté d'être serviteur d'un autre pendant des années pour une femme et pour une femme effectivement. Les enfants ensuite alors tout le texte qu'on a lu tout à l'heure avec donc les fils de Léa les deux fils que Bila va donner en quelque sorte à Rachel puis de nouveau deux fils de Léa par Zilpa et encore deux fils de Léa et la fille qui arrive un peu comme un supplément on a vu que il n'y a pas d'explication pour son nom par exemple et on n'a pas du tout le même accueil disons pour Dina et on ne la trouve pas tout le temps dans les listes généalogiques d'ailleurs souvent il n'y a que les garçons. les mandragores et enfin le premier fils de Rachel. Alors ce qu'on peut repérer ici c'est que donc on a cette dualité entre comment on avait d'ailleurs Rebecca qui aimait Jacob et Isaac qui aimait Esaü on retrouve ici une autre dualité où on nous dit que Léa est haïe mais féconde par Jacob et Rachel aimait mais stéril. donc cette espèce de couple où l'une a ce que l'autre n'a pas et ça on va le retrouver plusieurs fois dans les récits patriarcaux mais en même temps elles vont construire la maison d'Israël et ce sont elles qui vont en général donner les noms aux enfants il y a une fois c'est pour Lévi où on a un verbe à la troisième au masculin singulier donc on donna le nom c'est pas elle qui va lui donner mais en général ce sont les mères qui donnent des noms ce qui ce qui n'est pas toujours le cas dans les récits vous allez avoir en particulier dans les récits sacerdotaux plutôt le nom qui va être donné par le père et puis donc cette idée de rivalité complicité sur laquelle on pourra revenir aussi parce que à la fois donc elles sont elles ont été complètement silencieuses dans le dans le dans l'épisode précédent alors que là elles sont complètement protagonistes c'est elle même qui décide en fait de la sexualité du mari puisque c'est elle qui décide avec qui il va coucher à quel moment et voilà donc ici on a quelque chose qui encore une fois va venir contrarier l'image passive vous voyez qu'on passe de la passivité au protagonisme et qu'on est sans arrêt en train de passer de l'un à l'autre alors pourquoi on a aussi cette 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 ambiguïté cette cette tension entre passivité et ambiguïté on pourra y revenir après donc on a la fuite de Jacob de chez Laban avec ce fameux cette fameuse adresse à ces femmes qu'on a lue tout à l'heure où les femmes sont effectivement prises en sorte de témoin comme dans un tribunal et où elles finissent par dire voilà fais ce que tu as à faire finalement et donc là encore pour la première fois pratiquement un moment où il y a un dialogue entre Jacob et ses femmes parce qu'elles ont jusqu'à présent il n'y a pas grand monde qui se soit parlé ou des femmes les femmes entre elles ou les femmes avec Jacob ensuite donc le moment où Laban rattrape Jacob avec ses reproches qu'as-tu fait tu m'as trompé tu as emmené mes filles comme captifs de guerre ce qu'as-tu fait peut aussi renvoyer à un autre épisode qu'on retrouve en filigrane assez souvent dans tous ces textes qui est ce qu'on appelle l'épisode de la femme-sœur si vous vous souvenez ça commence avec Abraham qui va faire passer sa femme pour sa sœur en arrivant chez les égyptiens pour épargner sa vie il arrive à la frontière et il dit à Sarah voilà je sais que tu es belle et là dans les 80 ans passés à ce moment-là mais dis que tu es ma sœur et pour que pour que le pharaon me fasse du bien à moi donc cet épisode va se reproduire une deuxième fois avec Abimelech et ensuite une troisième fois toujours avec Abimelech mais pour ce qui concerne Isaac et donc dans ces trois épisodes qui sont traités un peu différemment chez Abimelech on a cette même remarque que m'as-tu fait quand il découvre en fait que la femme qu'il a prise chez lui n'est pas la sœur mais la femme d'une part d'abord d'Abraham puis d'Isaac alors ensuite on a la fameuse tricherie de Rachel avec le vol des terrafimes alors j'ai remis ici différentes différentes suppositions est-ce que c'est pour s'approprier les objets parce qu'ils ont une fonction divinatoire et qui peuvent donc être une bénédiction ou un moyen de guérison est-ce que c'est pour souiller des objets divins paternels est-ce que c'est pour emporter la légitimité du clan avec elle qui pourrait donner une certaine identité du clan alors juste pour les emporter ou pour aussi affirmer la suprématie de son clan voire contre Léa c'est aussi des hypothèses qui sont faites et puis voilà je vous ai remis toutes les citations des terrafimes et on mentionne aussi l'épisode que citait Thomas tout à l'heure de Mikal qui va utiliser ça dans un autre type de tromperie pour le faire passer pour David l'alliance avec la délimitation alors cette alliance entre Jacob et Laban elle est double d'une part elle va établir la protection des femmes c'est Laban qui dit si tu affliges mes fils si tu prends d'autres femmes en plus de mes fils ce n'est pas un homme que nous aurons à faire prends garde c'est Dieu qui sera témoin entre toi et moi et puis en même temps la séparation des territoires puisque ça va permettre de distinguer et de ne plus revenir d'ailleurs à partir de là dans la partie araméenne de la famille donc on a une vraie séparation là qui va qui va s'opérer puisque plus aucun fils à partir de ce moment là n'ira chercher une femme dans cette partie de la maison maternelle alors ensuite on a j'ai ajouté encore quelques épisodes qui terminent le cycle de Jacob c'est l'épisode de Dina au chapitre 34 alors là encore on y reviendra dans une autre séance mais on peut lire ce texte de plusieurs façons alors ça commence par Dina qui sort pour voir ses copines au puits et qui va être vue par le chef des habitants du pays qui va être enlevé violé peut-être l'affaire n'est pas très claire puis demandé en mariage parce qu'on a ici l'épisode inverse d'un autre épisode alors là de viol avéré c'est celui de Tamar par son demi-frère au moment de la succession de David où il va tomber amoureux d'elle faire tout ce qu'il faut pour qu'elle se retrouve seule avec lui la violer et ensuite la haïr et la jeter dehors donc ça c'est l'épisode lié à la succession de David par contre ici c'est le contraire donc il y a quelque chose qui se passe alors est-ce que c'est un viol est-ce que c'est un enlèvement quelle est la part de violence ou de enfin oui d'arrangement entre les deux familles on ne sait pas très bien mais en tout cas il y a une demande en mariage ensuite silence des femmes à la fois de Dina donc la première concernée mais aussi de sa mère Léa qui n'apparaît pas du tout dans l'histoire et silence aussi de Jacob quand il est informé de l'affaire contrairement à ses fils qui en particulier deux Simeon et Lévi vont être très fâchés et prendre prétexte de cette affaire là pour tuer tous les mâles de la ville ils vont imposer ils vont demander pour que le mariage se fasse tous les hommes se fassent circoncire et profiter du moment où ils sont en train de se remettre de leurs circoncisions pour attaquer la ville et évidemment ne pas rencontrer beaucoup de résistance et donc tuer tout le monde donc en tout cas s'il y a une histoire peut-être ancienne de résolution à l'amiable d'une histoire qui commence entre ces deux jeunes gens ou s'il y a un viol de toute façon on va insister dans la version finale sur ce viol comme souillure qui va demander une purification et puis alors il y a un tout petit épisode mais tout à fait alors non il y a d'abord la deuxième naissance des fils de Rachel donc qui va donner naissance à Benjamin mais mourir en accouchant donc elle qui voulait tellement des enfants et qui a dit à Jacob donne-moi des enfants sinon je meurs elle va mourir en ayant des enfants en fait et avec la double nomination puisque là Rachel va d'abord l'appeler Ben-Oni et Jacob va le rebaptiser Benjamin donc on a double nomination de la mère puis du père et le dernier épisode c'est un petit épisode mais qui n'est pas enfin qui va avoir son importance en l'absence de Jacob qui dans cet élément-là est appelé Israël Ruben va coucher avec Bila qui n'est plus appelée la servante mais cette fois-ci la pilguèche c'est-à-dire la concubine de Jacob et là encore Jacob l'apprend et ne dit rien Bila non plus d'ailleurs mais cet épisode va être mentionné ensuite en Genèse 49 au moment où on a toute la série des bénédictions et des malédictions des enfants de Jacob et donc à cause de cela Ruben qui est donc le fils premier-né puisque c'est le premier-né de Léa ne va pas pouvoir prétendre à son droit enfin à sa suprématie de premier-né de même que Simeon et Lévi qui sont ceux qui agissent au moment de l'affaire de Dina pour cette raison vont aussi être écartés et du coup comme par hasard qui reste en lice pour devenir le fils privilégié c'est le numéro 4 et le numéro 4 c'est Judas et donc c'est comme ça qu'on arrive à construire aussi la suprématie de Judas dans la liste en ayant éliminé les trois premiers qui gênaient un peu le passage à cause de ces deux épisodes celui de Dina et celui de Ruben qui couche avec Bila donc vous voyez que chaque fois on a là des femmes qui vont soit introduire une déviation dans le parcours tracé soit carrément redistribuer les cartes pour arriver à la suite alors ça c'est un premier parcours comme ça un peu à grand pas est-ce que vous avez des remarques ou des questions déjà concernant cet ensemble alors je croyais un micro si quelqu'un veut poser une question ou faire un commentaire il faut bien parler je reprends le nom des femmes oui donc en ce qui concerne Rachel et Léa vous avez donné la signification en ce qui concerne Dina vous avez dit on ne sait pas et qu'en est-il de Rebecca et de Bila la signification des prénoms alors Dina on ne nous le dit pas mais c'est toujours le verbe Dina qui est toujours le féminin de Dan oui c'est la même chose que pour le on a vu la tribu de Dan c'est construit sur la racine de juger Rebecca Rivka c'est un animal aussi c'est c'est quoi Rebecca je ne sais plus c'est aussi une c'est pas la brebis elle c'est la chêpe peut-être je ne sais plus ça c'est une remarque plus large mais il y a beaucoup de noms féminins qui sont des noms d'animaux alors je ne sais pas très bien ce qu'on peut en faire parce qu'il y a une panoplie assez étonnante vous avez Déborah c'est l'abeille vous avez Hulda la prophétesse c'est la taupe vous avez quoi encore la femme de Moïse Zippora c'est un petit oiseau je ne sais plus qui j'oublie encore Yael qui est aussi une sorte de bouquetin ou d'animal comme ça un peu qui se trouve dans les montagnes voilà il y en a un certain nombre voilà alors donc qui c'est qu'on avait d'autres encore ah oui Bila et Zilpa alors elle c'est moins évident on l'avait vu dans une des dernières séances je ne crois pas que je l'ai sous la main il y a une idée de faire violence quelque part il me semble mais je ne sais plus très bien mais il n'y a pas de jeu avec non apparemment il n'y a rien qui qui oui avec le texte il n'y a pas de alors il y a des micros il faut changer les batteries voilà peut-être une petite question sur la mort de Rachel est-ce que tu parmiens avec l'épisode des thérapies où le voleur est censé mourir est-ce que tu dirais que c'est une explication de la mort de Rachel alors bon on peut de toute façon le problème c'est que ces théraphies ils sont quand même très isolés dans l'affaire parce qu'on n'en parlera plus jamais de ces théraphies de Rachel il y a le chapitre 35 où on nous dit qu'on va enterrer un certain nombre d'idoles etc mais on ne mentionne pas spécifiquement ces théraphimes là donc on ne sait pas s'ils sont enterrés avec les autres ou pas c'est possible mais on n'en sait rien et puis après voilà ils n'ont plus aucune incidence dans le texte par contre je pense que le fait que quand elle réclame à Jacob des enfants et qu'elle lui dit donne-moi des fils sinon je meurs là je pense qu'il y a beaucoup plus une espèce de ça fait deux bornes du récit celui où elle demande à être enceinte en disant sinon je vais mourir et puis le fait qu'elle meurt en accouchant je pense qu'il y a plus de lien avec ça qu'avec les théraphies et donc aussi avec la fécondité etc il y avait quelqu'un là-haut vous avez mentionné la prescription des mariages exogamiques est-ce que c'est quelque chose qui est spécifique à ces épisodes ou est-ce que c'est une tradition ancienne et qu'on retrouve dans d'autres cultures de la région parce qu'après tout ça ne va pas du tout de soi il y a beaucoup de cultures où inversement les jeunes gens sont sommés de quitter la tribu pour aller chercher femme ailleurs notamment en liaison avec le tabou l'inceste oui tout à fait alors si vous voulez je mets votre question en stand-by parce que c'est un morceau que j'aimerais reprendre là mais on va peut-être écouter s'il y avait une autre question avant et puis je reviendrai à votre question merci j'ai deux mini-questions vous avez évoqué dans le dans le cours précédent donc les douze fils et donc les douze tribus mais pourquoi est-ce qu'on parle de douze fils alors qu'il y a quatre filles non il y a une fille enfin une fille une fille d'Ina c'est la seule c'est la seule pardon donc pourquoi est-ce qu'on parle des douze fils alors qu'il y a une fille la deuxième petite question c'est que Jacob revient chez son père Isaac et il doit revenir d'après les calculs je ne sais pas à quinze ans ou vingt ans après minimum or au moment de la bénédiction Isaac est quasiment mourant il est très vieux et quasiment mourant bon ça tu non vas-y si tu veux non alors pour les douze fils et Dina je pense on l'a vu tout à l'heure le problème de Dina je crois on l'a un peu créé pour le besoin de Genèse 34 en fait parce qu'elle disparaît bon alors elle va être enfin on va tuer son son amoureux là ou son violeur enfin on peut le dire de différentes façons et puis elle elle disparaît totalement on n'en entend plus jamais parler il y a des traditions rabbiniques qui la font aller un peu n'importe où et puis devenir la femme d'au moins deux trois différents personnages mais dans la Bible en fait voilà il y a une lacune donc ça ça c'est sûr donc en fait je pense à l'origine ce texte Genèse 29-30 il s'intéresse aux douze tribus et puis avec Genèse 34 on avait cette histoire donc on a inséré Dina mais on était très peu inspirés parce que comme je vous ai dit on n'a même pas pensé à lui donner une étymologie alors qu'on aura pu le faire très très facilement alors l'âge l'âge d'Isaac évidemment ça dépend un peu quelle version vous prenez je pense en effet que Genèse 27 présuppose à Isaac qui est sur le seuil de sa mort mais dans la version sacerdotale en fait c'est elle qui donne tous les âges des patriarches et très peu des matriarches parfois mais pas beaucoup donc là cet épisode en fait ne figure pas donc du coup le problème se pose quand on combine la version sacerdotale avec la version non sacerdotale vous avez le même problème en Genèse 12 parce que si vous prenez l'histoire dont Corinne a fait allusion Sarah chez le pharaon elle est très belle très appétissante elle a au moins 80 ans au moins au moins donc un peu toujours attractif mais je pense c'était pas l'idée à l'origine dans cette histoire donc je pense que c'est certaines difficultés que nous avons maintenant viennent aussi du fait que nous avons en fait une combinaison des différentes versions de cette histoire et d'ailleurs si vous regardez à la fin du chapitre 35 donc après la mort de Rachel donc on nous dit Jacob arriva sans transition on nous fait toute la liste de nouveau des fils et puis Jacob arriva auprès de son père Isaac à Mamre qui est à Hébron ou Abraham Isaac avait immigré donc on est bien au retour à la case départ et tout de suite vous avez le verset suivant la durée de la vie d'Isaac fut de 180 ans donc quand même vous voyez ça lui laisse le temps de voir venir il expira il mourut et fut réuni à ses ancêtres donc immédiatement on va le faire mourir et à quoi ça va servir de le faire mourir ça va servir au fait que Esaü et Jacob ensemble vont l'enterrer et que donc on va sceller cette réconciliation aussi avec cet ensevelissement Je voulais reprendre la question des mariages Oui alors les mariages c'est un des si vous voulez il y aurait à mon avis au moins trois points sur lesquels on peut on peut voir comment cette importance des femmes au niveau politique comme je le disais au début est présente c'est la question des mariages la question de la fertilité et la question des généalogies et vous voyez que en fait tout ça est un espèce de ça peut se tricoter ensemble alors sur les mariages endogamiques exogamiques effectivement on a les deux possibilités dans les civilisations méditerranéennes on est plus sur des questions donc à la fois patrilinéaires et endogamiques c'est à dire qu'on va avoir une généalogie par le père et un mariage dans le clan et donc ici on a cette alors déjà avec au début ce que je vous ce que je vous relisais il s'agit de ne pas prendre une femme cananéenne et pour ne pas prendre une femme cananéenne on va aller chercher du côté de Haran ou un peu moins loin selon où on situe cette localisation de cette partie de la famille et là alors il faut qu'on croise ça avec les questions historiques qu'est-ce qui va se passer au moment du retour d'exil donc une fois que toute cette histoire est en train d'être écrite au retour d'exil on a cette question de savoir est-ce que les exilés ceux qui sont partis donc à Babylone et qui pourraient être représentés par cette partie de la famille qu'on doit aller rechercher loin de l'autre côté du fleuve donc est-ce que ces exilés quand ils rentrent dans la terre de Canaan qui n'est plus un pays qui est une province sous domination avec qui ils doivent se marier alors est-ce qu'ils doivent se marier avec des gens comme eux c'est-à-dire des exilés ou bien est-ce qu'ils vont se marier avec ce qu'ils vont appeler de façon assez péjorative les gens du pays qui sont en fait ceux qui ne sont pas partis en exil qui ne sont pas des étrangers mais qui sont ceux qui ne sont pas partis en exil et il semble qu'en tout cas à un certain moment du retour de cette fameuse Gola de ces étrangers de ces exilés on a cette question de savoir est-ce qu'il faut qu'on continue à faire un groupe fermé entre nous parce qu'en fait il y a l'idée que ceux qui sont de la Gola sont les vrais juifs parce que c'est à partir de ce moment-là qu'on va pouvoir parler de juifs après l'exil ou bien est-ce que tous ceux qui sont là dans le pays font partie du peuple juif et on a des groupes différents avec des théologies différentes là-dessus vous avez un groupe qui représenterait le groupe le plus fermé qui est ceux qui sont derrière Esdras et Néhémie par exemple qui eux vont dire pas question de se marier avec des femmes étrangères mais quand on dit femmes étrangères en fait ça veut dire des femmes du pays il faut garder nos relations avec les femmes qui sont les femmes de notre groupe d'exilés elles seules ne sont pas étrangères si vous voulez donc la question pour Jacob d'aller chercher une femme là-bas on peut la relire aussi dans cette optique-là mais alors il faut le lire sur le long terme parce qu'on a dit ces femmes comme Rebecca comme Rachel elles sont présentées dans certains textes comme très protagonistes les textes qui les présentent comme très protagonistes sont les textes qui viennent du nord il y a du côté des traditions du nord une grande importance de ces femmes et puis ensuite quand ça va être relu par les traditions du sud on va très nettement amoindrir si vous voulez le protagonisme de ces femmes probablement à cause des questions de la fertilité aussi que je croiserai après et puis dans un troisième temps quand on est dans ce débat après enfin post-exilix pour savoir est-ce qu'on se marie entre nous ou est-ce que enfin quelle taille on va donner à notre communauté et qui on va faire entrer dedans ou pas on va reprendre ces figures-là mais comme des figures en deux gammes vous voyez donc plus sous la forme de enfin plus pour les rendre très protagonistes comme elles étaient mais pour avoir cette idée que ces femmes-là sont celles de notre famille et sont celles avec qui il faut se marier donc ça ça traverse toute l'histoire et ça va ça va être utilisé de différentes façons mais c'est sans doute ça qui peut expliquer aussi le fait qu'on ait des textes où les femmes sont passives et d'autres textes où les femmes sont actives très bien d'autres d'autres questions d'autres remarques oui il y a quelqu'un au fond merci c'est à propos de le fait qu'il y a au moins quatre des enfants de Jacob qui sont des enfants d'esclaves est-ce que ça joue un rôle alors peut-être pas au retour d'exil où il n'y a plus vraiment de tribus mais si effectivement le mythe a été élaboré au temps de Jéroboam sur une hiérarchie entre les tribus au sein du royaume d'Israël le fait que quatre d'entre elles descendent d'une esclave et que les quatre autres tribus avant l'ajout des quatre du sud les quatre autres tribus du nord sont les enfants des femmes légitimes de Jacob alors là aussi si vous voulez je répondrai en tension entre deux deux visions parce que d'une part toute cette course à l'enfantement de ce chapitre ça permet de poser douze ancêtres comme égaux dans le sens où ils sont de la même génération parce que alors ça ça reprend la question de la généalogie les généalogies bon vous avez vu qu'elles sont souvent bricolées c'est pas des vraies généalogies mais les généalogies elles permettent de donner une représentation historique et la façon dont on va être classé dans la généalogie ça donne une idée de l'importance sociale du groupe qui est derrière l'ancêtre et donc là d'une part on voit que ces tribules elles sont définies plus pratiquement par les femmes que par les hommes parce que vous avez d'autres chapitres entiers où on parle d'engendrement où vous n'avez pas une femme où on vous dit je sais pas Abraham engendra Isaac qui engendra Jacob etc or là on voit qu'il y a un rôle très important des femmes et que c'est comme par hasard mais à mon avis c'est pas un hasard ça donne une idée d'une égalité en quelque sorte de ces douze tribus puisqu'elles sont engendrées au même moment dans le même lieu alors par des femmes différentes mais dans la même génération et par contre quand on regarde d'un peu près ce qu'on a fait tout à l'heure juste à la fin on voit que ces tribus en fait elles sont pas égales et qu'il y en a qui sont plus importantes que d'autres on voit qu'on va éliminer gentiment les trois premières pour donner la place la première à la quatrième qu'il y a des tribus un peu fantômes enfin voilà donc là aussi on n'a pas une vision uniforme et alors dans ce cas là si on va plutôt sur les différenciations c'est clair qu'être né d'une femme alors déjà de Rachel ou de Léa c'est pas la même chose et alors c'est clair que pour les traditions du nord c'est Rachel qui compte le plus et que c'est donc Benjamin et Joseph qui sont les tribus qui vont être mises en valeur mais relu par le sud c'est Judas qui va devenir prééminent donc et puis effectivement donc est-ce que c'est Léa est-ce que c'est Rachel est-ce que c'est c'est les servantes là on va pouvoir faire une hiérarchie donc vous avez un peu les deux mais je pense une question intéressante parce que c'est vrai si vous regardez après qu'ils sont les tribus des servantes c'est des tribus soit araméens quelque part un peu marginales ou un peu inventés donc il y a peut-être quand même quelque chose je crois que vous avez une piste intéressante après sur le plan légal si on peut utiliser cette idée on le voit avec l'histoire aussi de Sarah et Hagar l'idée c'est quand même qu'apparemment aussi bien que dans l'histoire de Jacob on n'y insiste pas il y a un changement de statut aussi de ces mères porteuses qu'on voit avec le cas de Hagar et donc les enfants d'une certaine manière sont quand même considérés comme étant d'égalité mais en même temps et là je pense que vous avez tout à fait raison au moment où le texte s'intéresse à les répartir entre différents mères je pense on veut quand même dire quelque chose je reviens juste un petit coup en arrière sur les questions d'endogamie il y a un texte que je m'étais noté que je ne vous ai pas cité dans le livre de Tobit alors Tobit je ne sais pas si vous avez beaucoup fréquenté ce livre ça fait partie des livres qu'on appelle deux terreaux canoniques qui ne sont pas dans le canon juif dans le canon hébreu mais qui sont dans le canon juif mais qui sont donc écrits en grec et donc tardif il y a un discours de Tobit à son fils Tobias en Tobit 4 12 à 13 qui dit garde-toi de toute débauche mon enfant il y a déjà tout un tas de conseils sur tout un tas de conseils moraux à respecter et avant tout veille à prendre une femme de ton propre peuple n'épouse pas une étrangère une femme qui ne soit pas de la tribu de ton père alors qu'on parle à un moment où on est à l'époque hélénistique où donc les histoires de tribus ça fait longtemps qu'on en a un petit peu on est un peu passé par dessus car nous sommes les descendants des prophètes souviens-toi que nos ancêtres les plus lointains Noé Abraham Isaac et Jacob ont tous épousé des femmes de leur parenté Dieu les a bénis en leur accordant des enfants et il a promis à leurs descendants qu'ils posséderaient une terre alors mon enfant aime tes frères ne sois pas orgueilleux à l'égard des tiens hommes et femmes de ton peuple au point de ne pas vouloir prendre une épouse parmi eux en effet l'orgueil conduit à beaucoup de déceptions et à la ruine de même la paresse est source de pauvreté et de misère extrême elle est la mère de la famine vous voyez que là on a des bons conseils mais qui sont liés aussi à toujours cette préoccupation de ne pas aller chercher ailleurs une femme merci on peut encore prendre une ou deux questions si vous en avez alors je ferais peut-être sinon juste un petit point sur cette question de fertilité et de de fécondité qui est aussi un autre alors vous avez d'une part le topos de la stérilité des matriarches ça vous le trouvez pour pour Sarah vous le trouvez pour Rebecca dans un certain sens mais Rebecca c'est Isaac qui va arranger l'affaire dans un premier temps et puis ensuite Rebecca va aller au sanctuaire vous l'avez pour Rachel et on peut continuer comme ça sur un certain nombre d'autre part donc on va avoir ces femmes du nord qui sont parce que quand Jacob va dans la enfin chercher sa femme chez Laban donc il va dans la famille de sa mère Laban est lié à lui par sa mère pas par son père donc c'est dans la famille de sa mère qu'il va chercher sa femme et donc à un certain moment ces femmes sont enfin le protagonisme de ces femmes est rabaissé réduit et on pourrait faire l'hypothèse ici que pourquoi on réduit le pouvoir de ces femmes parce que justement elles sont à l'image de Hachera de Hathor de Bat de ces déesses féminines de la fécondité qui sont des déesses extrêmement fortes et protagonistes et que donc dans l'idée des traditions du sud qui sont assez influencées aussi par la théologie de Théronomiste où on ne veut pas de toutes ces divinités et on veut surtout se séparer de toutes ces pratiques là on va réduire le protagonisme des femmes parce que c'est trop proche en fait de ces figures divines de la fertilité et vous aviez par exemple on trouve partout des amulettes avec Hachera donc vous avez d'ailleurs sur votre texte enfin là c'est pas une amulette c'est une petite statue mais ça fait partie de ces statues qu'on trouve beaucoup celle-là on l'a trouvée dans une tombe mais donc si on veut en quelque sorte éliminer ces pratiques de religions populaires en fait liées à ces déesses féminines on va essayer de réduire aussi l'importance du protagonisme des femmes dans les textes parce que c'est en lien c'est très très proche d'une part et puis d'autre part on va réinsérer ces femmes dans des généalogies plus large parce que cette idée de Léa et Rachel comme bâtisseuses de la maison d'Israël on va la retrouver par exemple dans un texte alors qui n'est pas du tout à tendance endogamique bien au contraire c'est dans l'histoire du livre de Ruth si vous connaissez le livre de Ruth donc Ruth est une moabite donc elle est même pas du pays de Canaan elle est d'autre côté et cette cette route moabite après toutes sortes d'aventures va donner naissance à Oved qui est l'ancêtre de David donc cette moabite va venir là encore alors sur les généalogies on aurait aussi pu dire pas mal de choses mais donc elle va venir complètement interférer dans une généalogie qui arrive donc à David comme moabite et quand on quand on l'accueille comme femme de Bose donc à la fin du livre on va lui dire on va lui souhaiter d'être comme Rachel et Léa qui ont construit la maison d'Israël donc on va du coup là faire une sorte de de fil rouge dans les généalogies où on va retrouver un certain nombre de ces femmes par par la fertilité par la fécondité qui vont perpétrer la vie et souvent ces femmes là vont vont se mettre en jeu vont mettre en jeu leur vie pour pouvoir assurer la la perpétuation en fait de la généalogie et il faut aussi se souvenir que dans ces textes il n'existe absolument pas de croyance en la résurrection ou en un monde futur et que la seule façon de se projeter dans le futur c'est la généalogie et outre le fait que voilà s'il n'y a plus d'enfants dans un clan il n'y a plus de clan donc on est à la fois dans des questions de survie mais aussi de de projection dans le futur et c'est il y a beaucoup de ces femmes là qu'on va retrouver comme bâtisseuses justement de de cette suite de cette suite d'engendrement au risque enfin en prenant des risques extrêmement forts et ça va arriver très loin puisque on va arriver jusque dans la généalogie de Jésus dans chez Mathieu où vous allez trouver quatre femmes avant Marie dont Ruth et une autre femme qui est liée d'ailleurs aussi à ces récits patriarcaux qui est Tamar mais alors l'autre Tamar pas celle dont je vous ai parlé tout à l'heure qui se fait violer par un de ses frères mais Tamar de jeunesse 38 qui est donc une femme cananéenne qui va avoir un premier mari donc qui épouse un fils de Judas donc le fameux Judas qui arrive en premier au bout de temps d'aventure et cette Tamar là elle va donc épouser Er premier fils de Judas ce Er va mourir sans laisser d'enfant elle va épouser son frère selon la loi du Lévira au Nant qui va mourir aussi et à ce moment là Judas lui dit ben écoute enfin il lui dit pas mais il pense tu m'en as déjà tué deux je vais pas te donner le troisième et donc il la renvoie chez elle et elle apprend après que Judas va descendre à la fête de la tonde des moutons elle se met dans un carrefour Judas pense que c'est une prostituée il couche avec elle et elle va enfanter de deux jumeaux comme par hasard comme d'habitude et dont un va être dans cette lignée davidique donc voilà c'est juste après et c'est toujours dans l'histoire de ses tribus et de ses fils donc on a là tout un fil qui relie un certain nombre de femmes liées à leur place dans la généalogie à leur leur importance liée aussi à la fécondité et à cette question des mariages et tout ça se croise et se tisse fortement mais vous voyez que ça dessine une vision historique et politique aussi autant que les patriarches donc ça vaut la peine de s'y plonger même si parfois on se perd un peu dans les ramifications et dans les différents personnages voilà on arrive au bout sauf s'il y a une question urgentissime si ce n'est pas le cas donc un grand merci Corinne et en fait d'une certaine manière dans le séminaire la semaine prochaine nous allons poursuivre parce que Corinne vous en a déjà parlé la question de la stérilité qui curieusement dans nos prochains ans anciens est toujours pensée du côté de la femme donc il n'y a jamais l'idée qu'un être masculin puisse être stérile c'est une autre histoire donc mais la semaine prochaine nous allons un peu sortir de Jacob mais bon avec la stérilité on y reste quand même Jörg Kutzli va nous parler notamment de l'histoire de Anne qui est une autre femme importante dans le livre de Samuel en le mettant dans le contexte des stérilités plus générales voilà très bonne soirée et puis à la semaine prochaine merci